Et salut à tous, ici Tars, bienvenue dans cette vidéo où on va regarder 3 cartes complètement folles qui vont sortir à la prochaine extension, des cartes qui peuvent créer des parties complètement épiques et des manières de gagner vraiment improbables dans le jeu. Et on va commencer tout de suite par Bolner Beck de Corbin. Une 1-4 pour 2, une fois que vous avez joué un serviteur avec CritGare, répète, le premier CritGare joué pendant ce tour, alors sur une utilisation classique, ça a l'air plutôt pas mal, on la joue pour 2 de mana, c'est pas très cher, à côté de ça on joue un CritGare qu'on aurait envie de rejouer, et puis par la suite plein de petits CritGare pour répéter le premier CritGare qui est intéressant. Donc je pense que de manière générale c'est une bonne carte, mais c'est pas ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de fou avec, et en fait il y a un moyen de faire des dégâts infinis sur un tour, je pense notamment à l'utiliser avec e-charge, puisque si on utilise Floraison de Foudre pour regagner 2 cristaux de mana, et e-charge qui a pour CritGare d'ajouter dans notre main une copie de toutes les cartes corrompues qu'on a jouées au cours de la partie, et celle-ci coûte 0, et bien on peut jouer en boucle certaines cartes corrompues, et je pense notamment au Médecin du Cirque qui inflige 4 points de dégâts, et on peut même utiliser Tombalo pour faire de la place sur le plateau. Donc l'idée c'est qu'au cours de la partie on joue Médecin du Cirque qui est corrompu, donc qui est en CritGare inflige 4 points de dégâts, et Tombalo qui est également corrompu, c'est-à-dire qu'on aura joué une carte qui coûte plus cher pour les corrompre. Et donc par la suite il suffira d'avoir les 3 cartes qui sont à gauche de l'écran pour tuer l'adversaire en un tour, on fait Bolner, Floraison et e-charge, ça nous donne en main Médecin du Cirque et Tombalo à 0, on fait le Médecin du Cirque pour jouer un CritGare, ça rejoue le CritGare d'e-charge, qui est le premier CritGare qu'on a joué au cours du tour, ça nous remet en main Médecin du Cirque et Tombalo, on peut rejouer Médecin du Cirque et ainsi de suite à chaque fois, et quand on n'a plus de place sur le plateau, on joue Tombalo sur nos Médecins pour faire de la place, et ainsi de suite, et de manière infinie on peut jouer Médecin Tombalo, et ça suffit largement pour tuer un adversaire. Donc ça, ça m'a l'air vraiment fun, je pense que c'est intéressant et c'est vraiment une mécanique qui me paraît jouable, en tout cas qui me paraît meilleure que ce qu'on a jusqu'à présent en Chaman, évidemment c'est un peu lent, mais c'est un peu le but aussi de trouver des combos un peu fun, et clairement cette carte-là le permettrait. La carte suivante, c'est une carte qui a été annoncée hier, c'est la Quête du Prêtre. Alors c'est pas vraiment une quête, c'est une nouvelle mécanique de l'extension, c'est les suites de quêtes, en gros ça se passe comme les quêtes qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire on pioche forcément la carte au début de la partie, on la joue pour un mana, sauf qu'on va devoir réaliser plusieurs objectifs. Quand on réalise le premier objectif ici, donc jouer des cartes qui coûtent 2, 3 et 4 cristaux de mana, on a en récompense un truc pas super, on découvre une carte de notre deck. Voilà, ça fait plaisir, mais c'est pas plus mal. Par contre, automatiquement, on va passer à la suite de cette suite de quêtes et on va avoir découvrir l'éclat du vide. Donc, à la place, on devra jouer une carte qui coûte 5 et une carte qui coûte 6 cristaux. En récompense, la même chose, on découvre une carte de notre deck. Et là, on obtient donc en jeu la suite de quêtes de la fin, la phase finale, jouer une carte coûtant 7 et 8 cristaux. Quand on a fait ça, on obtient en main Xyrella la sanctifiée. Donc ça, c'est une 7-7% provocation, c'est plutôt cool. En cri de guerre, on place l'éclat purifié dans notre deck. Donc, il va falloir le piocher. Attention, c'est sportif, ça va pas être facile à mettre en place et c'est ça qui me fait plaisir. Mais quand on y arrivera, ça sera un pur bonheur puisque l'éclat purifié, quand on le joue, on détruit le héros adverse. à la manière de Mekaktoon à l'époque, même s'il a 1000 d'armure, on peut le tuer simplement en jouant la carte. Donc voilà, c'est une combo, c'est une mécanique fun. J'aime bien un peu ces decks qui racontent une histoire où tu as une vraie progression au cours de la partie, tu vas arriver à ton cheminement, l'adversaire va essayer de te tuer avant. Évidemment, on n'est pas sur des decks purement compétitifs. J'aurais tendance à dire qu'un prêtre, surtout dans l'état actuel de la classe, s'il arrive à jouer en tour 8, en tour 9 et à vider son deck, il aura généré suffisamment de cartes pour gagner la partie de toute manière. Mais, voilà, moi je trouve ça vraiment trop cool que cette mécanique existe et voilà, évidemment, dès que l'extension va sortir, c'est un des trucs que je vais tester et essayer de gagner une partie comme ça. En plus, il doit y avoir des offés avec cette carte. Donc ça va être un plaisir. Et enfin, la dernière carte qui me paraît super folle. Alors évidemment, il y a plein d'autres cartes qui ont été annoncées. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez toutes les voir et je vous ferai des analyses peut-être sur des cartes un peu plus compétitives, sur d'autres approches qu'on peut avoir, d'autres visions qu'on peut voir de certaines cartes. Là, c'est vraiment les trucs les plus fous. Et donc, le sanglier d'Helwin, une référence à South Park et les 65 340 285 autres sangliers qu'il faut tuer pour être fort. Et donc, une 1-1 pour 1, Raldagoni, si 7 de vos sangliers d'Helwin meurent pendant cette partie, vous équipe de l'épée des 1000 vérités 15-3. On est sur une arme qui tape à 15, qui a 3 durabilité, donc on peut donner 3 coups à 15, donc 45 dégâts. Normalement, ça tue tout, ou presque. Et surtout, à chaque fois qu'on attaque, on détruit tous les cristaux de mana de l'adversaire, donc il ne peut plus rien faire. Autrement dit, si on fait ça, on a gagné la partie. Et ce qui me paraît cool, c'est que si on compare par exemple à une mécanique un peu similaire qui était les sectatrices Mogu qui invoquaient le grand gardien rat, il fallait avoir les 7 sectatrices sur le plateau en même temps. Là, on peut les jouer au fur et à mesure, il suffit de trouver des moyens de générer ces cartes. Alors, l'idée, peut-être que ça peut être jouable en prêtre, l'idée qui paraît un peu plus naturelle, ça serait peut-être en chasseur, avec pas mal de cartes qui permettent de dupliquer des bêtes en les remettant dans le deck avec Phrenésie Féroce, éleveur sélectif qui nous récupère une copie des bêtes et pourquoi pas carrément le joyau de Enzoth qui va réinvoquer 3 serviteurs alliés avec Raldagoni. Alors, encore une fois, c'est peut-être pas très compétitif, on va pas jouer ça en tournoi, 8 de mana pour réinvoquer 3 serviteurs 1-1, c'est mort, vous aurez jamais le temps de faire ça dans une vraie partie en top légende, mais pour se faire plaisir sur le jeu, clairement, c'est une carte qui est super cool, voilà, moi j'ai trop envie de gagner en donnant des coups d'épée qui tapent à 15, ça peut être un kiff, donc j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous hype, j'essaye de faire des vidéos assez courtes pour montrer vraiment les trucs précis qui me hype par regarder les cartes une par une, si vous voulez voir ça, généralement, je le fais en live le matin sur Twitch, et peut-être que je ferai une grosse vidéo un peu plus longue où on regardera l'ensemble des cartes pour pouvoir les comparer entre elles, voir ce qui est fort, mais là, c'est un peu difficile de parler de compétitif tant qu'on n'a pas toutes les cartes qu'on connaît, là, on n'en a que quelques-unes, mais celles-là, les trois-là, elles me hypent vraiment, dites-moi en commentaire s'il y a des cartes qui vous hypent parmi celles qui sont proposées, je vous rappelle, je vous mets le lien, toutes les cartes sur le site officiel Playerstone, et puis, s'il y a des cartes, est-ce que vous les trouvez fortes, pas fortes, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec vos copains qui jouent, vos potes qui jouent aussi sur le jeu, vous la trouvez forte, vos potes, pas du tout, inversement, dites-le en commentaire et puis peut-être que dans une prochaine vidéo, j'essaierai de donner mon avis sur les cartes comme ça qui font un peu de débat. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde ! Pfiou !